Est-ce que Dieu aime les personnes, les juifs, de la même façon, tous les juifs de la même façon ou pas ? Et si on voit par exemple qu'une personne semble réussir, selon les critères terrestres, mieux que d'autres, est-ce que ça veut dire qu'il aime plus que d'autres ou pas ? Certainement pas, mais pour répondre à la question d'abord, qu'est-ce que tu appelles aimer ? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'aiment plus ou moins que d'autres ? Bon, d'ailleurs, il faut traduire le mot amour. Quand on parle de Dieu, effectivement, il y a la colère de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Mais ce sont bien sûr des choses imagées. Il y a un sentiment d'amour de Dieu extrêmement grand pour Amie Israël, pour toute la création. Rahama va commencer à la miséricorde de Dieu, elle est sur toutes ses actions. Effectivement, il y aura des personnes qu'on va dire qu'elles sont plus aimées. Mais qu'est-ce que ça veut dire, plus aimées ? À mon humble avis, ça veut dire qu'elles ont une proximité plus grande. C'est-à-dire qu'il y a une donnée qu'il faut connaître. Il y a une notion de nechamot, de potentiel de vie. Donc il y a des potentiels de vie qui sont plus grands, ça veut dire qu'ils sont plus proches, ils sont plus sains, ils sont plus proches de la source, plus proches de Dieu. Il y en a qui sont moins, on appelle ça des grandes nechamotes, des petites nechamotes, moyennes. Il n'y a pas, quand je dis aussi c'est une façon de parler, il n'y a pas des clans. Toi tu es une grande, toi tu es une petite. Il y a plus ou moins grand, plus ou moins petit. Il y a une infinité de potentiels différents. C'est comme une voiture, tu as des, je ne sais pas, 500 cc, 1000 cc, 3000 cc, d'accord ? Tu as toutes sortes de capacités de potentiel. Et d'habitude, les grands sadiques sont des personnes qui ont un grand potentiel. Les grands réchaïms peuvent être des fois des grands potentiels qui ont mal tourné, ce n'est pas forcé. Mais un grand sadique c'est un grand potentiel. Même quelqu'un qui avait un petit potentiel à l'origine, il peut arriver au 100% de son potentiel, alors on lui octroie un potentiel supplémentaire. C'est un heibour nechamain. On en a déjà parlé souvent ici. Heibour nechamain. Heibour c'est être enceinte. Un homme peut être enceinte, une autre nechamain. C'est-à-dire qu'il vient dans lui, pendant qu'il est vivant, une nechamain supplémentaire plus haute que son niveau à lui essentiel, primaire, primordial. Parce que lui, il va à 100%, il est arrivé à la saturation de son potentiel, alors on lui donne plus. Et s'il arrive par ses actions à saturer au niveau même du potentiel supplémentaire qu'on lui a donné, on lui donne encore un autre, jusqu'à 10. Au bout de 10, qu'est-ce qui se passe ? Alors on lui enlève la première qu'on lui a donnée supplémentaire, on lui donne encore une onzième, il peut monter comme ça jusqu'à recevoir l'âme de Moshé Rabbeinu lui-même. On explique ce qu'on dit Chazal, que chaque homme peut arriver au niveau de Moshé Rabbeinu. On sait très bien qui on est, entre nous, d'accord ? Moshé Rabbeinu c'est presque infini, c'est marqué que les Chakouls comme toute... Son âme, elle est valable comme toute âme d'Israël. Et bien qui va demander ses élèves ? Qui était enceinte de 600 000 âmes ? Alors on dit, ils ont répondu Yochévet. Yochévet c'est donc la mère de Moshé. Comment ça se fait ? Parce que lui il a en potentiel 600 000 âmes. Donc c'est un niveau qui est très 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 haut. Mais c'est possible, au niveau technique. Maintenant, pour répondre à ta question, au niveau sur le terrain, tu as des tas de gens, des plus hauts, moins hauts. À l'éveil, avec l'aide de Dieu qu'on arrive nous à finir, est-ce qu'on doit faire notre job sur terre ? À nous, de notre âme, c'est déjà énorme. Il y avait un grand rabbin de la Chassou qui s'appelait Zouché, il disait, j'ai pas peur, quand je mourrai, on m'a dit, pourquoi t'as pas été comme Moshé Rabbeinu ? Ça j'ai pas peur, mais j'ai très peur qu'on m'a dit, pourquoi t'as pas été Zouché ? Il n'y a pas tant à dire du tout. Et ça se manifeste comment, quand il y a quelqu'un ? Alors, c'est certainement pas à quel point dans sa vie tout va bien. Si déjà le contraire, c'est marqué clairement dans la Torah, l'avant-dernier verset de Parashat Vaytranan, il y a ici un Tana. Ah là, c'est un 2, c'est un 1 ça ? Un, très bien. Je vais vous lire en français, tout le rend mieux. C'est une leçon qu'il faut apprendre par cœur, ça, parce que les gens, ils ne sont pas à voir la réalité, ils voient la réalité qu'on voit aux yeux, à nos yeux, et la réalité qu'on voit à nos yeux, elle est forcément mensongère. la réalité, elle est invisible. On va être un homme. reconnaît donc que l'Internet, ton Dieu, lui seul est Dieu. Un degré véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment, donc ceux qui aiment Dieu, et obéissent à ses lois, jusqu'à la millième génération. La millième génération, c'est environ 20 000 ans. On a le mérite de nos ancêtres, jusqu'à 20 000 ans. Mais qui punit ses ennemis directement, en les faisant périr, et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Dieu n'ajourne pas. C'est-à-dire, Dieu fait payer tout de suite un rachat, un ennemi de Dieu, ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui lui est dû ? Les punitions qu'il a faites ? Pour les bêtises qu'il a faites ? Les trécha qui lui reçoivent sur la tête ? Ou bien, le mérite des mitzvot ? Réponse, le mérite des mitzvot, Dieu lui paye. La punition, ce n'est pas payé. C'est punir. Dieu punit, on aurait dû dire. Il paye, ce qui lui est dû. T'as fait des mitzvot. C'est ce qu'on appelle un ennemi de Dieu. On va dire à quelqu'un que Dieu n'aime pas. Encore une fois, Dieu aime tout le monde. Il y en a plus ou moins. Celui qui est vraiment très loin, ça veut dire qu'il est complètement imperméable, la notion de divinité, même contre, il ne peut pas supporter. Il y a des gens comme ça qui sont... Ils voient un peu de religieux, ils deviennent tout rouges. C'est viscéral. Comme tu as des antisémites viscéraux, tu as des juifs antisémites, anti-religieux viscéraux. C'est terrible. C'est des gens bien habitués. Parce que quand ils font tchouva, ils deviennent des afro-tchouva. J'en ai connu comme ça, c'est très beau. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là sont considérées comme des ennemis de Dieu parce qu'elles-mêmes se mettent hors de la providence divine, hors du contact avec Dieu. Maintenant, il est impossible qu'il y ait un être humain qui n'ait pas fait de mitzvot. Un beau jour, il a donné un staka, il a produit un menin braha, même qu'il ne supportait pas. Il a, je ne sais pas moi, il a aidé une mémé à travailler, à traverser la rue. Il a un bon cœur. Je lui avais fait de mal à une mouche. Tu sais, tous les pires ordures, je lui avais fait de mal à une mouche. D'accord ? Alors, Dieu va lui payer. Maintenant, comment il faut lui payer ? En proximité de Dieu. Le vrai, la vraie, la vraie récompense, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, le vrai sahar, c'est la proximité de Dieu. Parce que ça, c'est l'éternité. C'est une récompense d'éternité qui vaut plus que tout. en kiff. Ça se mesure en kiff. Mais en kiff réel. Alors, le kiff réel, c'est une chose qui se perçoit relativement tard dans la vie, quand le corps commence déjà à être moins bouillonnant. Le corps, qu'est-ce qu'il veut ? Que veut un corps ? Lécher. Lécher une bonne glace. C'est un baltava. Quelqu'un qui a de l'envie. Le corps, c'est un envieux. Tout ce qui est bon, il veut. Les glaces, les femmes, les bagnoles, l'argent, l'honneur, donne-moi de quoi lécher. Je l'ai. Ils ont besoin de ça. Ils ont léché ça, ils veulent lécher ça. Il est complètement bouillant. Au bout d'un moment, le corps, il se calme. Tout le monde se calme. Même au niveau sexuel, les gens, même un beau jour. J'ai vu, j'ai vu. Des vieux... J'étais encore un jeune homme de 16 ans, des copains, mes parents. Alors, il y avait une dame qui racontait qu'il était dans un magasin, un buppé de 80 ans, il avait bloqué dans un coin comme ça. Une fille de 30 ans, 80 ans, il voulait la bloquer. Bon, elle a poussé, ça va rester. Il a des marboules comme ça. Bon. Mais normalement, ça se calme. Au bout d'un moment, on se calme. Les sens du corps se calment, se développent l'être essentiel, nous, qui lui est éternel. Et quand un beau jour, le corps, il meurt et il pourrit dans la tombe, nous, on reste. On reste avec les choses qu'on a, avec l'investissement d'éternité qu'on a fait durant notre vie. Ce corps est un véhicule pour investir. Tu peux investir dans le flop, dans rien. Les filles, les glaces, l'argent, les bagnoles, machin, ça passe, tout passe, c'est rien. C'est très, très, très momentané. Combien c'est le pire d'une glace ? Tiens une glace dans ta bouche, une minute. C'est impossible. Une femme, combien ça dure ? Trop court, hein, diraient les hommes. Eh ben oui, c'est ça. On entend que ça. Et alors, le flash d'un shoot d'héroïne, ok, quelques secondes. Tous les plaisirs, t'arrives à un limite, saturation. Après, il faut plus. mais c'est pas plus pour avoir le même petit plaisir. T'arrives rapidement à quoi ? L'overdose. L'overdose en tout. T'es en héroïne, tu passes dans l'autre monde. T'as l'overdose en fille, tu passes dans l'autre sexe. Tu, 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 perds la boule. Tu perds la boule. Pour arriver aux mêmes petits minuscules, ok, c'est très, très, très limité. Très limité. Avec certaine maturité, avec la culture de ce qu'on a de plus profond en nous, on arrive à commencer à kifier les valeurs qui sont claires, qui sont, prenons une chose toute bête. L'attirance entre un homme et une femme. Quelqu'un qui a un minimum de maturité, il comprend qu'au bout d'un moment, c'est fini de jouer, il faut construire. La construction, elle n'est pas que dans le physique. Il y a autre chose. Il y a une union, il y a une communication, il y a quelque chose d'autre. C'est un truc bébête que je dis. N'importe qui comprend. Tu ne te maries pas avec une fille parce que c'est le choix de physiquement et c'est tout. C'est l'assurance que ça casse très vite. On veut construire. La physique est un tremplin pour. Donc tout le monde conçoit que la réalité qui tient la route longtemps, et moi je dis éternellement, elle est une réalité qui est métaphysique, spirituelle. Et quand on investit là, au bout d'un moment, il y a un feedback. Quelqu'un qui pense à lécher toute la journée, au bout d'un moment, il est seul. Il n'est pas aimé. Il est aigri de la vie parce que personne ne l'aime. Il pense qu'elle est égoïste, mesquin, petit, vaniteux, orgueilleux, coléreux, magouilleur, rien. Des fois, il est tellement pourri qu'il ne se rend même pas compte qu'il se magouille lui-même toute la journée. Il est dans la magouille toute la journée. Jusqu'à n'a rien. Donc il y a oui une réalité de relation avec les choses qui sont intéressantes. On l'appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est le top niveau de la relation, de la réalité métaphysique dont je parle. Dans celui qui n'a pas un vessie là-dedans. Mais néanmoins, il a fait quelques petites actions dans sa vie. Qui ont une réalité métaphysique. Le Metsidaka. Il a aidé son prochain. Il a fait une petite prière une fois. Il a fait des trucs. Il a fait des petites choses. Il a un mérite. Lui, il dit ça ne m'intéresse pas. Votre ruralité métaphysique. Donne-moi du concret. Ce qu'il appelle le concret. D'accord ? Je lui dis moi je suis réaliste. Au contraire, je lui réponds. Sois réaliste. Le concret dont tu parles, il n'est rien. Sois réaliste. Ce n'est pas l'argent le concret. Lui, il ne comprend pas comme ça. Il comprend tout à l'envers. Comme dit le prophète Jérémie. L'obscurité, ils appellent lumière. L'humère, ils appellent l'obscurité. C'est ça. Un type malade. Ce qui est bon, il ne peut pas le manger. Et ce qui n'est pas bon, il le trouve bien. Malade. C'est tout inversé. Alors, cette personne-là, elle a quand même un mérite. On lui dit ok, on te paye maintenant en éternité. Il dit mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Ça ne m'intéresse pas à mérite. Mérite éternel. Je ne veux pas de ça. On se dit je ne veux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec son mérite ? Qu'est-ce qu'on fait ? La Versailles dit. N'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Dieu n'ajourne pas. Il ne veut pas le payer en réalité éternelle. C'est plus tard l'éternité. Il le paye maintenant. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux de l'argent ? Prends. La santé ? Prends. Des filles ? Prends. Du cavote ? Prends. Prends tout ce que tu veux. Et messieurs, il faut faire attention parce que si dans la vie on reçoit trop de tout ça, il faut se méfier. Peut-être qu'on est en train de nous payer dans ce monde. Histoire authentique à rapprocher la Havet Sraïm. Son fils. Habzaks. Le fils de la Havet Sraïm. La Havet Sraïm était déjà assez vieux. Et un beau jour, son fils rentre dans son bureau. Il voit son père rayonnant le bonheur. Papa, qu'est-ce que tu as ? Je suis heureux. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je suis vieux. C'est depuis quelques semaines que dans ma vie tout va très bien. J'ai eu peur. Peut-être que, grâce au chemin, Dieu nous plaise. Dieu est en train de payer maintenant dans ce monde le mérite de ce que j'ai fait. Mon éternité, j'entends, on en me la paye maintenant en monnaie de singe, en rien du tout, en rien. Bah, où Hachem, ce matin, je veux que Dieu m'aimait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai prié à la synagogue, à la fin de la prière. Je suis monté dans mon bureau, depuis la synagogue, mon bureau est en haut. Il y a un escalier qui monte en collie maçon. Le Havet Sraïm, il avait déjà peut-être 80 ans à cette époque-là. Je suis arrivé en haut, d'un coup, j'ai glissé, j'ai tout dégringolé, poum, 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 poum. Tout le monde voit le Havet Sraïm en train de dégringoler comme ça, en collie maçon. Tu ne te retiens pas, tu rigoles aussi un peu. Allez, j'ai eu honte. On sait que la honte en public, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Parce que c'est une bonne tannée, parce que chacun a des factures, même le Havet Sraïm. C'est une tannée qui est dans le rien. Parce qu'on ne t'a pas touché ni ton argent, ni ton corps. T'as une bonne santé. Quand peut-on d'honneur, nous, bah où Hachem ? Après tout, une galipette et que les gens rigolent, c'est rigolo, d'accord ? C'est l'occasion de rendre des gens heureux, vous en avez vu le Havet Sraïm. J'ai vu le Havet Sraïm tomber en galipette dans le collie maçon, d'accord ? J'ai eu honte, mais je sais maintenant que Dieu m'aime. Réaction d'un juif. Bah, ils sont inversés, noir sur blanc. Dieu ne tarde pas à payer les Rés Sraïm. Il n'y a pas eu dans ce monde. Celui qui, au contraire, tout va mal dans sa vie, bah où Hachem ? L'agmar a dit, celui qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Parce que la femme, elle est fine. Elle n'est pas aussi bête que l'homme. Quand il est fâché, il tape sur la table. La femme, c'est tout dans la finesse, d'accord ? Mais dans la méchancée aussi. Alors, celui qui a la chance d'avoir une femme qui est mauvaise, c'est rare, hein ? C'est rare. C'est un manque de communication. Donc, elle réagit, et l'homme réagit, parce qu'il ne se communique pas intelligemment. Mais c'est vraiment... Il y a des tentatives de communication. Sa femme est mauvaise, elle a de la chance d'avoir une femme qui est mauvaise. On ne souhaite à personne. Mais quand même, quelqu'un a de la chance d'avoir une femme qui est mauvaise, il a tout droit au paradis. Pas d'enfer. Pourquoi l'agmar a ? Parce qu'il a eu l'enfer sur Terre. Ça veut dire ce qu'elle veut dire. Il y en avait une qui était très mauvaise. Il y a un rabbin qui, une fois, il a entendu ça. Il dit, bon, moi, je vais prendre le vœu. Moi, je fais le compte. Qu'est-ce que je veux ? Une femme bien, après l'enfer, ou je préfère l'enfer ici, après ? L'infini de paradis. Il dit, je préfère ici, l'enfer, et tranquille, là-bas. Il cherche une femme très... On est trouvés, cette femme-là, c'est une vraie sorcière. C'est marrant. Et tout coup, elle voit qu'elle est gentille, et tout comme il faut. Elle s'occupe de lui, aux petits oignons. Et je ne comprends pas. Elle dit, tu crois que je vais... Tu crois qu'il va aller au paradis ? Vraiment mauvaise. Donc, c'est l'optique juive. Maintenant, il est live. La Gmara dit qu'il y a quatre sortes de personnes. T'as un tzadik qui souffre, un tzadik qui ne souffre pas. T'as un rachat qui souffre, un rachat qui ne souffre pas. Alors, réponds. C'est qui le tzadik qui souffre ? Tzadik ben rachat. Un tzadik, fils d'un rachat. C'est qui le tzadik qui ne souffre pas ? Tzadik ben tzadik. C'est qui le rachat qui ne souffre pas ? Racha ben tzadik. Racha, fils d'un tzadik. C'est qui le rachat qui souffre ? Le rachat, fils d'un rachat. Question que tout le monde pose. Je ne comprends pas. Mon père était tzadik ou rachat ? En quoi ça doit influer sur moi ? Je suis tzadik, moi je suis rachat. Et alors ? Parce que j'ai un père tzadik, alors maintenant, ou le contraire. Je suis un type bien. Mon père était pas bien à cause de cela. Moi je dois souffrir maintenant. C'est absurde. Le rachat Benoari dit C'est qui le père ? Comme quand on fait le vidouille. Achat nous, baga nous. Comment on dit ? Achat nous, ave nous, pacha nous. On a péché, péché, péché. Anar nous, nous. Va voter nous et nos parents. Tu fais le vidouille sur tes parents. Que eux fassent le vidouille ? Que eux fassent le mea culpa ? Leur introspection personnelle. Pourquoi tu fais sur tes parents ? C'est absurde. Même chose, la même réponse. C'est les parents ou tous les ancêtres ? Tous les ancêtres, à voter nous. Nos pères. Rabbein Henry dit C'est qui ton père ? C'est qui tes pères ? C'est toi. Toi dans ta réincarnation passée. Nous sommes tous des réincarnés, messieurs. Et nous venons réparer les bêtises faites dans la réincarnation passée. Donc, un tzadik, fils de tzadik, lui, il était tzadik dans le réincarnation passée. Et là, maintenant, pour juste améliorer un peu, mais il était déjà un tzadik comme il fallait, et maintenant, il est aussi comme il faut. Alors, il n'a pas de facture. Donc, tout va très bien dans sa vie. Ça existe le rachat. Dans la réincarnation passée, c'était un capot. Maintenant, monsieur est venu, il est un super tzadik. Ouais, t'es tzadik, mais t'as vu un peu quelle facture tu as ? Alors, vas-y, il répare. Et toute sa vie, il souffre. Mais il répare, non seulement sa réincarnation, mais ses réincarnations passées. Je finis. Si le rachat, fils de tzadik, lui, était un grand tzadik dans la réincarnation passée, il est venu maintenant réparer un petit truc, le réparer maintenant, il gage tout. Et voilà, il tombe dans le panneau à fond. Il dit, tout va bien dans ma vie. Tout va bien, espèce de gros crétin. T'es un grand tzadik, une belle barbe. Regarde maintenant, quelle idiot tu es le tout. De la barbe, tu l'as mis derrière, maintenant. Là, tu te traces derrière, devant, tu mets les cheveux derrière, tu vas en boîte, tu t'amuses, et tu te dis, tout va bien, Dieu m'aime bien. Regarde, c'est tout du bêtis du monde, rien ne m'arrive. Tout le crédit que tu avais de ton guille-goule passé, t'as réincarné dans son passé, maintenant, elle passe, elle est KO. Simplement, tu as un crédit, ok. Alors, elle passe dans que tout, tu te laisses tranquille. Les factures, à la fin, il y aura. C'est évident. Ça dit, rachat, fils de rachat, celui qui est une ordure et qui souffre. Non seulement, il a réparé les choses, les fautes de sa réincarnation passée, mais sa propre réincarnation actuelle. Sous-actuelle, une question. Oui. C'est la réincarnation d'une personne, par exemple, qui était rachat à l'époque, et il doit se racheter de ça. On comprend qu'on se rachète d'une faute quand on est conscient qu'on a fait, et c'est cette conscience qui nous permet de... Si on est inconscient, comment on peut le savoir ? Tu as dit qu'il fallait, pour réparer, il fallait être conscient de la faute qu'on a faite. Absolument pas. J'expliquais déjà souvent, je vais essayer d'expliquer ça en deux mots aussi, pourquoi la souffrance en elle-même, c'est une réparation. Pourquoi la souffrance ? Que Dieu ait fait, c'est terminé. Pourquoi ? C'est quoi une réparation ? C'est réparer une chose qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faite. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit construire. Comment construire ? J'ai une tendance, chez moi, corporelle. J'ai dit auparavant que le corps, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut lécher, d'accord ? Il cherche des objets de profit. Parmi les objets de profit qu'il y a, il y a un très grand objet qui s'appelle rien faire. La farniente, on appelle ça, d'accord ? Le hamac, décompressé, pépère, la pépérité. Tout le monde aime cela. Regardez, preuve en est, lorsque le réveil sonne le matin, combien de difficultés à soulever les 80 kg d'un corps, d'accord ? C'est en pèse 10 tonnes. Il y a une masse ici qui dure à bouger. Le corps n'aime pas bouger. Il aime le moindre effort. Le moindre effort, c'est une notion basique du corps. Pour construire, il faut fournir un effort. C'est le sens de la vie. Construire signifie que tu prends une pierre, tu mets une deuxième. Il y a construction. Ce n'est pas une grande souffrance. C'est un effort. Maintenant, si quelqu'un aura dû construire un gratte-ciel, puis à la fin de sa vie, il a mis deux lignes de pierre. Il lui manque combien d'efforts ? Dans tous les efforts qu'il y a à faire pour construire un gratte-ciel, on dit, bon, fais ça en une journée maintenant. Ce n'est pas un effort, c'est des travaux forcés. C'est le bagne, c'est Auschwitz, d'accord ? C'est terrible la souffrance que c'est. Ça veut dire que le non-effort que tu as fait, il faut réparer par un effort maintenant. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. On t'a laissé 1, 2, 3, 4, 20, 30, l'incarnation pour réparer. Tu n'as rien fichu. Tu es un nul. Alors, ou tu restes nul toute ta vie, c'est-à-dire dans l'éternité, et ça, ce n'est pas possible parce que Dieu veut que tu arrives à construire, où Dieu, dans sa grande miséricorde, va te faire un recyclage de construction accéléré. Tu vas te mettre à faire maintenant, tous les efforts que tu devais faire, les planches, les tuiles, d'accord ? Les pierres, et après l'autre, tac, 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 tu n'as pas une crampe terrible, mais tu construis. Ça s'appelle souffrance. C'est quoi ? Une participation active de l'être, très intense. Effort signifie, j'agis, je suis actif. Le corps, quand il veut le moindre effort, c'est, je suis passif. Je ne fais rien. Moi, en tant que moi-même, mon moi spirituel, il abdique. Il démissionne de sa mission pour le profit du corps qui veut ne pas bouger. Moi, je dis au corps, lève-toi. Il me dit, pas maintenant. Et j'abdique. Donc, j'aurais dû faire. Je n'ai pas fait. OK. Maintenant, tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, si on rassemble ça ensemble, ça fait une masse d'efforts énormes qu'on appelle souffrance. Une masse d'efforts concentrés s'appelle souffrance. Parce que l'effort, c'est toujours une petite souffrance. Maintenant, il faut que lui fasse. Comment je peux lui faire faire lui quand il souffre ? Il est présent. Ce n'est pas l'autre qui a mal. Malgré lui, il fait. On te fait faire malgré toi. C'est vrai que tu ne fais de rien. Ce n'est pas que tu ne fais ni le mitzvah, ni tu dis, tu souffres. Mais la souffrance en elle-même, c'est même un cadeau de Dieu. Qu'on considère l'effort que tu as, la souffrance que tu as maintenant, comme l'effort, comme la réparation du non-effort que tu as fait. Est-ce qu'il n'y a pas de technique ? Quand c'est Kipour, je me rachète d'une faute grave que j'aurais faite. Je vais voir que durant l'année, j'ai une épreuve dans le même domaine. Je sais qu'HM, il me donne une deuxième chance. Je vais réussir, je vais soit me racheter, soit me louper. Mais dans le cas d'un Gilgoul, je suis la même personne. Il m'envoie une épreuve que j'ai eue dans le Gilgoul avant. Je ne le sais pas, donc je vais faire exactement la même erreur. Avant, je vais te demander sur la souffrance. La souffrance, j'expliquais qu'il est inutile d'abord de comprendre. Ok, attends, tu parles maintenant si l'effort, si l'épreuve revient. Mais si tu sais maintenant, si tu sais, moi, on va dire que tu appelles David, d'accord ? Moi, David, j'ai vu Christine Norglou passer. On a été jeté au Maroc, elle s'appelle Fatima, d'accord ? J'ai vu Fatima. Elle était belle comme un chersarade. Et je le vois dans le panneau. D'accord ? Avec Fatima. T'es revenu, t'es David, à Paris, en Suède, on va dire. Et t'as pas Fatima, t'as Ingrid. C'est la même amblon. Maintenant, si tu sais, pourquoi je suis revenu ici en Suède ? Ah, je me souviens que j'étais au Maroc et j'ai fait le corneau avec Fatima. Ah, voici maintenant Ingrid, c'est Fatima déguisée en Ingrid. C'est évident que tu tombes pas dans le panneau. Mais oui, c'est évident. Si tu sais maintenant, t'as une petite lumière rouge, attention, c'est la même, t'es revenu rien que pour ça. Alors, tu te fais pas l'idiot, moi, t'es vraiment complètement idiot. Mais en tout cas, oui, mais quand tu dis, t'es revenu maintenant sur Terre pour ça, c'est ça, c'est elle, c'est la même, il y a 120 ans au Maroc, à Meknes, c'était elle, maintenant c'est ici à Stockholm. C'est la même chose qu'il y a de Chouba, non ? Hein ? C'est la même chose qu'il y a de Chouba, et qu'il ne peut plus les répétiser. Voilà ! Justement, il y a de Chouba, c'est un bon juge. Non, mais il faut qu'il soit dans les mêmes conditions. Pour que l'épreuve soit valable, il faut qu'elle soit dans les mêmes conditions. Maintenant, si la première fois, il y avait une épreuve, c'est-à-dire Fatima, il est tombé dans le panneau, deuxième fois, il a Fatima numéro 2, c'est-à-dire Ingrid, maintenant, mais avec une petite lumière rouge qui dit, c'est la même, il n'a plus les mêmes conditions d'épreuve, c'est une épreuve qui est facile, vu qu'il sait. On m'a raconté, dis-ce pardon ? Dans le cas où il sait. Dans le cas où il sait, c'est pour cela qu'il ne sait pas, celui-ci ne sait pas, pourquoi on ne sait pas. Je connais un cas. Il ne sait pas, c'est la même personne, c'est ça l'épreuve, c'est ça l'épreuve, c'est ça l'épreuve. On lui donne de nouveau, on lui mène devant les mêmes conditions, pour réussir, c'est ça la règle du jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Si, tu es gentil, maintenant je fais un petit panneau rouge, et puis tu vois, un petit lumière rouge, et tu comprends que tu ne fais pas retourner dans le panneau, tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi, désolé. La vraie épreuve, elle est réussie, lorsque tu es dans les mêmes conditions, tout à fait, où tu sais que la Torah t'interdit, et l'envie tu as, et maintenant vas-y, allez, tac, 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 tac. Et là, par amour de Dieu, par crainte de Dieu, par n'importe quelle bonne raison, tu n'es pas le panneau, tu as réussi, tu as réussi à 100%, mais si Dieu maintenant, il dit, ok, tu es gentil, je te fais passer, je te pousse, parce que je vois que tu ne réussis pas, tu as réussi à 10%, il y a un cas, on m'a raconté. Je ne connais pas personnellement, je connais personne qui connaît cette personne-là, c'était un arabe qui est en fait dans une école ici, religieuse, pas Nishémane, une école religieuse ici, à Jérusalem, il paraît qu'il a fait une cassette entière que je n'ai jamais écoutée, mais on lui a raconté ça à un témoin, un témoin, j'en peux faire foi, que quelqu'un qui se souvient, c'est un arabe, religieux aujourd'hui, mais qui se souvient de sa réincarnation passée. Et ce arabe m'a dit, heureusement qu'il se souvient, parce qu'il a une tellement grande envie, des envies de ce monde, de ce bas-monde, que sans ça, il tombe maintenant par nous tout de suite. Donc là c'est un cas très spécial, c'est très rare, quelqu'un se souvient, mais lui maintenant il arrivera, à Olam Abba, il dit, j'ai réussi à 100%, non, non, tu es un nul, on t'a... quelqu'un qui est au niveau, il sait qu'il est au niveau, il va faire dans ce monde-là, c'est bon, il a déjà, il a réparé, il a réparé, c'est un très très haut niveau, on ne parle pas, on parle à notre échelle, je vais vous raconter l'histoire de ce jeune homme-là, parce que c'est quand même intéressant, ce type-là était, dans sa réincarnation passée, un riche juif de Berlin, et il se souvient de tout, et il raconte, qu'il était à Berlin, encore trois semaines avant la seconde guerre mondiale, il a appelé son copain, il a vient d'insérer le téléphone juif à la maison, il a appelé son autre copain juif, Hans, alors Hans, comment vas-tu, c'est, je ne sais pas comment il s'appelait, d'accord, c'est Jung, Jung Adler, d'accord, c'est un nom juif, Jung Adler, comment vas-tu, Hans, j'ai le mêle du téléphone, tu sais que je viens d'apporter une voiture Ford, une voiture Ford de New York, il a importé une voiture, il a importé une voiture, Ford, trois semaines avant la guerre, dans quelques mois, tu es dans Auschwitz, en train d'être gazé, tu parles maintenant de bagnole, tu penses à ça, Torah, rien du tout, je te souviens comment on était dans les camps à Auschwitz, comment il a été gazé, comment une dame près de lui disait, dis-moi Israël, il dit, non, je ne dirai pas, il est mort comme ça, il te souviens comment il a été jugé, encore aujourd'hui, il se souviens, comment ils l'ont ramené, deux ans, ils sentaient comme deux ans qu'il le poussait comme ça sur terre, ils voient le globe de la terre, ils voient à la fois une vue générale, ils voient tout le monde ensemble, à la fois ils voient tout dans les moins petits détails, une sorte de vue prophétique, à la fois, nous quand on voit avec le regard, on voit de loin, on voit tout à la fois, on ne peut pas voir dans le détail chacun, il faut avoir un, une frairie, on voit un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, c'est pas possible, au niveau de l'écoute, c'est le contraire, au niveau de l'écoute, je ne peux pas entendre, même deux personnes par là, en même temps, je n'arrive pas, d'accord, plus de la raison, mille personnes, la vue prophétique, elle permet de voir à la fois, de façon générale, à la fois, dans le détail, donc il voit comme ça le globe de la terre, il voit l'humanité en train de perdre son temps à poursuivre le rien, alors il dit, mais c'est terrible, je vais leur dire, il y a une réalité, les gens lui disent, c'est bon, c'est bon, on te verra à l'oeuvre dans quelques secondes, et il est né, et monsieur se souvient maintenant de son guillemoule passé, et si ce n'était maintenant cela, il tomberait dans le panneau, alors il arrive, voilà, là-bas, c'est certain, alors ou bien, on va dire qu'il y a eu un déséquilibre et que Dieu, le n'est pas beaucoup plus grand que son éthérateur, donc pour pallier, on va donner une conscience de la gravité des choses, et là c'est de nouveau à égalité, ou c'est un nul, tellement nul, que Dieu, écoute, 100% n'y arrivera pas, ok, alors 90, quelqu'un d'autre le fera, l'autre 90, il se revient dans le guillemoule, toi, au moins de 10%, réussis, oui, il y a eu des questions, si il y a 120 ans, il a été crétin, il est parti avec Fatima, ok, puisque les conditions de l'épreuve sont les mêmes, puisqu'il a le même niveau, il a apparemment les mêmes idoles, les mêmes intelligences, les mêmes forces, et tout ça, pourquoi voulez-vous qu'Ingrid, il ne tombe pas dans le panneau, si c'est la même personne, il a les mêmes conditions, même conditions, même résultat, c'est logique, il n'y a que des gens qui passent de l'épreuve, avec le petit hic, qu'avant de venir sur Terre, avant de venir sur Terre, lui donne un peu oré Dieu, Dieu, je ne veux pas rester dans l'éternité avec Fatima, je ne veux pas, j'ai raté, être raté pour l'éternité, c'est être un raté, d'accord, raté pour l'éternité, c'est impossible, envoie-moi sur Terre, je t'implore, je vais le réparer, lui, tu es sûr, je veux, ok, alors lève-toi et jure, jure en voyant toute ta vie maintenant, tu seras à Stockholm, il y aura Ingrid, elle est blonde, ce n'est pas Fatima, c'est Ingrid, jure en connaissance de cause, que tu seras tzadik et paracha, réfléchis bien, l'âme dit, je réfléchis, c'est tout bon, ok, lève-toi et jure, elle se lève et jure, je jure que je serai tzadik et paracha, chaque homme avant de venir sur Terre jure cela, c'est-à-dire que, ça veut dire qu'au niveau de notre Nechama, il y a un petit quelque chose supplémentaire qui fait que les conditions d'épreuve seront les mêmes, mais j'ai une conscience quelque part que je suis revenu, c'est, il ne faut pas faire ça. À toi, pardon ? C'est, tu veux dire que c'est plus facilement il va franchir l'épreuve ? Si je comprends bien, c'est plus facile à la même fois. Oui, mais on va dire comme ça, on va dire que la souffrance de revenir encore une deuxième fois sur Terre, ça relève déjà beaucoup de l'épreuve en elle-même. On avait dit que la souffrance c'est un moyen que Dieu, quand je n'ai pas réussi par moi-même, alors Dieu, par la souffrance, me fait faire ce que je n'ai pas réussi. Naître, brit mila, schlack, allez, hurle un bon coup, après, les mots dedans, après, aller à l'école, les examens, tout refaire, le bac, d'accord, trouver son chidou, c'est une galère, le monde. Ça aussi, ça compte dans l'histoire. J'ai déjà été, j'ai déjà galéré, encore une fois la galère. Ce n'est pas juste pourquoi lui, une fois et moi, deux, c'est vrai. Donc on t'enlève déjà, on t'enlève déjà de la facture, donc de l'intensité de l'épreuve. On t'aide. Tu veux bien qu'on ait été recalés, nous tous. Bah au radonai, l'homme en vahaméen. Au fait, le petit.